Salut, bienvenue dans mon album souvenir. Moi, c'est Mélodie. Et mon histoire commence en 1992. Et non, ça n'est pas l'année de ma naissance, mais celle où j'ai découvert pour la première fois le patinage artistique à la télévision. Bon, pour être honnête, ça c'est ma mère qui me l'a raconté. Moi, je m'en souviens plus. Tout ce que je me souviens, c'est des Géo 94. Bref, revenons à nos moutons. Un an plus tard, je touchais pour la première fois la glace à la patinoire de la Roche-sur-Yon. Et je suis littéralement tombée amoureuse de ce sport. J'ai travaillé et j'ai commencé à faire mes premières compétitions et à avoir mes premières victoires. Regardez-moi cette bouille, comment j'ai l'air trop fière. Franchement, c'est trop drôle. J'ai continué à progresser et à avancer. Et en cinquième, je suis partie vivre au loin de ma famille pour intégrer une école de glace en région parisienne. J'ai continué à patiner, à progresser, à faire l'acquisition des pirouettes, des triples et à littéralement faire tous les championnats de France de toutes les catégories. À 16 ans, j'ai commencé le couple avec ce garçon, Mehdi Bouzine. Et c'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à moi avec les spirales de la mort, le twist, les portées et mon préféré et détesté, les sauts lancés. Bon, pour être honnête, j'ai eu quelques autres partenaires avant, mais ça n'aboutissait pas parce que je n'avais juste pas du tout envie de faire du couple. D'ailleurs, la première année où j'ai fait du couple avec Mehdi, j'étais en première année junior et je me suis retrouvée à faire les championnats de France le même week-end en individuel et en couple. Et à un moment donné, il a quand même fallu choisir. J'étais vraiment pas partante parce qu'en fait, quand on fait du couple, on est dépendant de l'autre. S'il y en a un des deux qui se blesse, il bloque l'autre dans sa pratique. Et en plus, même si quand on réussit, tout va bien, mais quand il y en a un des deux qui rate, eh bien en fait, ça fait rater l'autre. Et moi, je détestais ça parce que ça me mettait beaucoup de pression. En 7 ans de partenariat, nous avons été champions de France senior en 2006, vice-champions de France en 2008, en 2009 et en 2011. Nous avons aussi participé à de nombreuses compétitions internationales dont le Trophée de France qui à mon époque s'appelait le Trophée Éric Bompard et qui avait lieu tous les ans dans la patinoire du Palais Omnisport de Paris-Bercy. En 2008, nous avons été 8e au championnat d'Europe et la même année, nous avons été sélectionnés au championnat du monde. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu y participer parce que j'avais la main cassée. En 2011, comme le dit si bien Wikipédia, nous avons pris notre retraite et participé pendant plusieurs mois à des spectacles et des galas. Puis, nous avons chacun pris des chemins différents. Durant toute cette période sportive, il y a eu des hauts avec de magnifiques expériences comme lorsque j'ai joué dans un film, mais aussi beaucoup de bas. J'ai subi beaucoup de harcèlement psychologique et ça m'a fait énormément souffrir au point de me dégoûter du patinage. Je ne voulais plus mettre un pied sur la glace. En fait, j'en étais venue à détester ce sport. Mais le destin, on avait décidé autrement. Et en 2013, je suis devenue entraîneur principal dans un club de patinage artistique. Et j'ai adoré ça. Je me suis occupée des petits, des grands, sur la glace, au sol. Je leur ai littéralement appris tout ce que je savais. Les sauts, les pirouettes. J'ai monté des programmes. Je les ai emmenés en compétition. On a fait des galas. Et c'est grâce à eux que j'ai retrouvé l'envie et le goût de patiner. Ils m'ont juste réappris à aimer ce sport. Mais mon envie de retourner vivre auprès de ma famille était très grande. Et une opportunité s'est présentée à moi. Et avec ça, la fin de mon rôle d'entraîneur. Mais l'envie de continuer de partager ma passion avec un maximum de monde était toujours là. et c'est là qu'arrive ce nouveau chapitre avec la création de mon compte TikTok et maintenant cette chaîne YouTube. J'ai hâte de poursuivre ce chapitre avec vous. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada